Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de l'information préférée Régard de l'Afrique. Les forces vives de Guinée ont haussé le temps ce samedi 11 mars 2023 suite à l'arrestation d'Abdoul Sarko, coordinateur national du Forum des Forces Sociales et Ismaël Diallo, coordinateur général adjoint du réseau QGPLED. Les membres de cette plateforme dénoncent une arrestation arbitraie qui, selon eux, intervient quelques jours seulement après leur décision de rapporter la manifestation du 9 mars à la demande des leaders religieux, ils promettent d'en tirer toutes les conséquences. Les forces vives de Guinée tireront toutes les conséquences de cet acte liberticide du CNRD qui compromet les démarches entamées par les autorités religieuses pour calmer les tensions sociopolitiques et créer un climat susceptible de favoriser la décryptation et l'ouverture d'un dialogue crédible. On avertit les forces vives de Guinée. Elle invite tous les Guinéens et prient de liberté et de justice à rester mobilisés pour continuer à exiger par tous les moyens approprier l'arrêt des harcèlements judiciaires, fantaisistes contre les acteurs politiques et de la société civile et pour un retour dignitaire à l'ordre constitutionnel. Et bien les amis, c'est que pour enfin notre petit bulletin d'information, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très bien.